Une sérieuse violation de la souveraineté irakienne, c'est en ces termes que Bagdad a dénoncé le récent déploiement de soldats et de chars turcs au nord de Mossoul sans même avoir été consultés. Ankara souligne que ce contingent est appelé à relever d'autres troupes turques qui forment déjà les Peshmerga. Mais Bagdad y voit un acte hostile, l'ambassadeur de Turquie a été convoqué. « Si nous laissons les Turcs agir de la sorte, alors d'autres forces armées, américaines, saoudiennes, qataries ou autres, déploieront à leur tour des troupes sur le sol irakien. C'est la raison pour laquelle le Parlement à Bagdad doit se prononcer sur le sujet, souligne le chef du comité de sécurité et de défense du Parlement irakien. » Le Premier ministre turc, Ahmed Davoutoulou, a démenti que ce mouvement de troupes constituait le préalable à une opération militaire en Irak. L'objectif, a-t-il rappelé ce samedi, est d'aider les combattants kurdes irakiens à lutter contre le groupe Etat islamique. « Notre but est de débarrasser l'Irak du terrorisme, dit-il. Ceux qui ont mal interprété cette rotation de routine sont engagés dans une provocation délibérée. Nous avons formé nos frères irakiens contre Daesh dans le camp de Bashika et dans d'autres camps et nous allons continuer à les former. » Le camp de Bashika près de Mossoul, c'est là que les soldats turcs fournissent une formation militaire au Peshmerga. Le but de ce récent déploiement de troupes demeure toutefois flou. Un agrandissement du camp où l'installation d'une base dans la région sont évoquées.